... Nous reparlons ce matin de l'élection des conseillers régionaux. Il se trouve que dans l'opinion, on estime qu'on a beaucoup avancé dans l'opérationnalisation de la Constitution du 18 janvier 1996. Dans l'exposé des motifs, il était question, pendant la révision, de renforcer les institutions camionnaises. Nous avons la chance ce matin de discuter avec un chargé de cours de l'Université de Yaoundé II. Il s'agit bien du docteur Bienvenu Yannick Nola, qui une fois encore nous retrouve. Est-ce qu'on est resté dans cette logique de renforcement des institutions du Cameroun après la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996 ? Est-ce que véritablement on a avancé ? Bien, écoutez, je vous remercie de m'accorder encore une fois de plus l'opportunité d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Je voudrais simplement rappeler que votre question est pertinente parce qu'elle intervient au lendemain, on le sait tous, du décret numéro 2020, bar 547 du 7 septembre 2020, qui convoque donc les collèges électoraux pour, en vue, de l'élection des conseillers régionaux en date du 6 décembre 2020, dimanche 6 décembre 2020. Il s'agit évidemment à travers ce décret de faire un panorama de la mise en application et en musique des institutions républicaines consacrées, que vous l'avez souligné, par la loi numéro 96, base 06 du 18 janvier 1996. Il faut avoir à l'esprit que trois considérations sont à prendre en guise d'interprétation. La première chose, c'est la forme de l'État. La deuxième chose, c'est la rénovation des institutions. Et puis, évidemment, la troisième chose relève de la rénovation du pouvoir judiciaire et même plus grandement du pouvoir juridictionnel. En ce qui concerne la forme de l'État, on le sait tous. L'article premier de la Constitution précité dit que le Cameroun est un État unitaire décentralisé. De ce point de vue, il faudra avoir à l'esprit le rapport centre-périphérie, c'est-à-dire le pouvoir central qui relève de l'État unitaire et puis la décentralisation qui renvoie aux compétences locales. Ça, c'est la première des choses. Nous y sommes avec l'aboutissement de la mise en place des régions telles que prévues par l'article 55 de la fameuse Constitution. Vous comprenez très bien là où nous voulons en prier en disant que la décentralisation, en tenant compte des spécificités locales, créent donc d'autres sous-identités comme la capacité de régler le problème anglophone de ce point de vue. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect lié à la rénovation des institutions, cette loi consacre, on le sait, le bicaméralisme du Parlement qui est nécessairement reposé sur les articles 14, 15 et suivants de la dite Constitution. Parlant du pouvoir législatif, on sait qu'au Parlement, depuis quelques temps, il y a une deuxième chambre, le Sénat, qui représente les collectivités territoriales décentralisées. Mais dans l'opinion, on se pose la question en quoi cette chambre renforce-t-elle les institutions du Cameroun ? La mise en place du Sénat consacre une meilleure lisibilité, une meilleure, pas efficacité, mais efficience, dans le traitement du circuit des lois et dans l'efficacité du contrôle de l'action du gouvernement. Ça veut dire que la mise en place du Sénat consacre une double lecture des textes de loi. La mise en place du Sénat consacre un double contrôle de l'action gouvernementale. Ce qui crée donc, de ce point de vue, pas contrairement à ce que les uns et les autres veulent le faire savoir, de certaines lourdeurs et des pesanteurs, mais plus de contrôle crée également plus d'efficience et plus d'efficacité. C'est l'objectif poursuivi par cela. Mais il faudrait également dire qu'au-delà de tout, le Sénat se positionne comme étant la chambre des sages qui a, de par l'expérience de ceux qui composent cette chambre, une lecture d'auteur d'esprit des institutions à travers les textes qui sont proposés au Parlement. Donc vous avez, de ce point de vue, le bicaméralisme du Parlement comme rénovation institutionnelle de 1996, nous y sommes. Vous avez, de ce point de vue, le Conseil constitutionnel à travers l'acte 46 qui a été en activité, parce qu'une chose est de mettre en place une institution à travers des textes, une autre chose est de la faire fonctionner. Mais on voyait déjà la Cour suprême jouer ce rôle. Oui, la Cour suprême jouait ce rôle, mais la Cour suprême n'était pas dans une position d'entité absolument consacrée au contrôle de constitutionnalité, à la régulation des conflits entre institutions publiques et également, on le sait, à la garantie de la régularité du système électoral. Donc nous pouvons dire qu'à la réalité, nous progressons, nous avons franchi un pas très très important dans la formalisation de l'architecture de l'État unitaire décentralisé. Nous y sommes, nous avançons, et nous pensons que d'autres choses peuvent être faites, mais déjà, 1996, c'est déjà un grand pas. L'argument qu'on avance également en parlant de la décentralisation, c'est que la mise en place des régions va contribuer à faire participer les populations à la gestion des affaires publiques pour partager cet avis. Pour le Camerounais lambda, il doit comprendre que l'article 55 de la Constitution dit que les collectivités territoriales sont les régions et les communes. Cela veut dire que nous voulons régler à partir de là le problème de l'amont et de l'aval. On ne peut pas avoir une décentralisation au niveau local à travers les communes, au plus bas, et ne pas avoir une politique plus globale. Lorsqu'on voit l'architecture des collectivités territoriales, on ne peut ne pas avoir des conseillers régionaux si on a des conseillers municipaux. Il s'agit d'avoir une politique globale des régions au niveau local à travers les communes, mais aussi dans une logique de perspective macro avec les régions qui sont l'instance supra au niveau des collectivités territoriales décentralisées. C'est toute une logique. Les conseillers régionaux vont donc être ceux-là qui vont penser le développement local au niveau de la région. Ils vont penser macro et notamment les conseillers municipaux vont implémenter. Donc on aura cette dualité de cohérence-là. Il est incohérent d'avoir une politique communale au niveau des communes et ne pas avoir une politique régionale macro au niveau de la région. Les communes au niveau micro ne peuvent pas elles seules avoir la politique globale d'une région. Il est nécessaire que les régions soient mises en place à travers des conseillers régionaux qui sont l'émanation de la volonté du peuple, d'où leur élection par les conseillers municipaux et les chefs traditionnels qui en constituent évidemment le collège électoral. L'article 57 de la Constitution nous dit que la région, ces deux organes, il y a le conseil régional et le président du conseil. Il faudrait bien que les Camerounais s'habituent à ces appellations. Concrètement, ça va renvoyer à quoi ? C'est quel schéma ? Oui, le président de l'exécutif régional, le président de la région, c'est le président de l'exécutif régional. C'est comme au niveau local micro, où vous avez un conseil municipal et l'exécutif municipal qui est assuré par le maire. Vous avez donc au niveau macro, au niveau de la région, le président du conseil régional qui est l'exécutif de la région, qui administre la région au plan administratif, et puis le conseil régional qui est l'organe délibérant de la région, qui va donc adopter un certain nombre de résolutions pour faire fonctionner la région à travers la politique qui sera mise en œuvre par tout le conseil régional. Il faut quand même rappeler que le conseil régional est constitué de 90 membres. Donc, ça veut dire que ce sera quelque chose d'assez important et les propositions et les attentes seront extrêmement importantes parce que ce sera là des représentants de tous les départements qui voudront donc faire, à travers un certain nombre de politiques globales, faire émerger la région. Donc, le président de la région, c'est l'exécutif, le conseil régional, c'est l'organe délibérant. Si nous regardons un tout petit peu le pouvoir judiciaire, on va dire que la constitution de 1996 a également prévu la mise en place d'une haute cour de justice. Peut-être que c'est cet organe qui manque pour que la coupe soit pleine. Écoutez, vous évoquez, il me semble bien, l'article 53 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui mette en place cet organe. Il faut rappeler que les dispositions pertinentes de la constitution irrelative indiquent clairement que cet organe a vocation à connaître des actes commis par le président de la République pour haute trahison et par le premier ministre assimilé pour des actes qui relèvent de la sûreté de l'État. Et il faudrait également dire que le même texte constitutionnel précise que cela relève de la compétence du Parlement, notamment de l'Assemblée nationale, qui peut activer la mise en accusation des hautes personnalités sous-évoquées. On le précise également dans la constitution, l'organisation, le fonctionnement et la qualité des membres qui constituent cet organe sont fixés par la loi. Donc, de ce point de vue, la question que vous posez est l'opérationnalisation de cette instance qui peut être activée à tout moment. Bienvenue, Yannick Nola, chargé de cours à l'université à UNEDE. Merci pour ces explications qui nous permettent de comprendre qu'aujourd'hui, en regardant un tout petit peu les prévisions de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, on est sur le bon chemin. Des institutions ont été mises en place, notamment le Sénat, le Conseil constitutionnel et bientôt les régions qui vont s'implémenter. Merci et bonne journée. Je vous en prie, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.